Les plus anciens, comme moi, d'entre nous, connaissent cette phrase du célèbre cosmonaute Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, pour les plus jeunes, je l'explique, c'est le premier homme de l'espace. Et quand il est redescendu de l'espace, on lui prête cette phrase, « Je suis monté aux cieux et je n'ai pas vu Dieu. » Ah ! Alors en réalité, j'ai quand même fait une petite enquête, parce qu'il faut toujours faire une enquête, il faut même croire ce que racontent les médias. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Khrushchev qui l'avait dit. Eh oui, forcément. Khrushchev, c'était l'anté, 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 l'anté prédécesseur de Vladimir Poutine. Donc, on comprend effectivement que ce ne soit pas simple. Bon, en tous les cas, Yuri Gagarin lui était croyant. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Il est monté aux cieux, il n'a pas vu Dieu. Mais l'espace, ce n'est pas les cieux. C'est une illusion. Quand la Bible parle des cieux, Dieu a créé le ciel et la terre. Ah oui ! Eh bien, justement, le mot employé, Shamaïm, ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire les eaux d'en haut. Et puis nous, la création, c'est les eaux d'en bas. Or, il les sépare. Il y a une séparation entre la sphère divine et ce qui appartient au Créer, tout simplement. Conclusion, quoi que nous fassions, il nous est impossible d'accéder à Dieu. Il nous est impossible d'accéder au ciel. C'est une sphère qui est différente de la nôtre. Évidemment, c'est bien triste. Du coup, on se pose la question, mais alors, comment faire ? Comment faire pour rejoindre Dieu, celui qui nous a créés ? Comment est-ce possible ? Et c'est vrai que c'est la question éternelle dans la Bible. La question qui revient souvent, c'est quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu ? Et puis même jusqu'au disciple de Jésus, Philippe, il dit à Jésus, juste avant la Passion, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » C'est la grande quête, quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu ? Et inexorablement, la réponse, c'était celle du livre de l'Exode. « Personne ne peut voir Dieu sans mourir. » Eh bien, des dents, c'est affligeant. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Comment faire ? Eh bien, la seule solution, c'est celle qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'incarnation. Par l'incarnation, Dieu est venu jusqu'à nous. Et par l'incarnation, Dieu a pris notre vulnérabilité. Il est entré dans nos limites. Mais lui, sans quitter le ciel, tout en restant en communion profonde avec son Père. Il est venu vivre ce que nous avons à vivre. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. Il a connu même la souffrance. Il a même été jusqu'à connaître la mort. Seul Dieu pouvait nous rejoindre, puisque nous, nous ne pouvons pas le rejoindre. Et quand il est venu parmi nous, nous pensions qu'il allait manifester sa toute-puissance. Voilà, qu'il allait faire trembler la terre, qu'il allait faire un bruit considérable. Nous, c'est ce que nous faisons. Dans nos limites et notre impuissance, on a toujours envie de faire un peu dépater la galerie, très honnêtement, c'est cela. Eh bien non. La toute-puissance de Jésus s'est manifestée dans l'amour. Oui, dans l'amour. La toute-puissance de Dieu s'est manifestée dans l'amour, et c'est magnifique, parce que c'est l'amour qui a guéri les malades. C'est l'amour qui a fait marcher les boiteux, qui a fait voir les aveugles, qui a ressuscité les morts. C'est la toute-puissance de l'amour manifestée en Jésus-Christ. Ne cherchez pas Dieu là où il n'est pas, cherchez Dieu là où il est. Et c'est justement dans cette manifestation de l'amour que Jésus nous a donné. Et voilà comment Dieu s'est révélé, qu'il est venu jusqu'à nous, parce qu'il est vrai Dieu, Jésus est vrai homme. Il a pu manifester et rejoindre notre humanité. Il s'est fait homme. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que nous faitons, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Jésus, venant partager notre humanité, nos limites, est remonté vers son Père. Alors évidemment, on a envie de le retenir, comme on a toujours envie de retenir les gens que l'on aime. Mais voilà, il est remonté vers son Père. Mais ce qui est extraordinaire, il est remonté dans son humanité. Ayant assumé l'humanité, c'est notre humanité, frères et sœurs, qui est montée au ciel. C'est notre humanité qui est aujourd'hui dans la communion trinitaire, grâce au Christ. Et quelque part, cela veut dire que le Christ est, pour ainsi dire, dans notre humanité, le premier de cordée. C'est lui qui nous entraîne. Et c'est parce que lui est remonté vers son Père qu'aujourd'hui, par l'Assomption, Marie est présente auprès de Dieu et que chacun d'entre nous sera appelé à monter vers Dieu. Mais regardez comment Jésus est monté au ciel. Des fois, on se dit, eh bien, voilà, il est remonté vers son Père. Mais comment est-il ? Le fait de notre humanité n'ajoute rien à Dieu. Dieu est plénitude. Et tout ce, il est la plénitude parfaite. Et l'humanité n'ajoute rien à Dieu. Par contre, le fait que l'humanité soit en Dieu, en Jésus-Christ, nous, ça nous donne, en effet, d'être divins. Dieu est venu, s'est fait homme, pour que l'homme devienne Dieu. Ça, c'est Saint-Irénée qui nous le dit. Mais c'est exactement ce qui se passe. Mais comment remonte-t-il ? Récemment, j'avais à parler de la résurrection, de la nôtre, de la vôtre. Et j'étais prêt à dire des choses. Alors, je préparais ça avec mon assistante qui est tétraplégique. Et donc, on était en train de dire, j'ai dit, ben voilà, on fait comme Jésus. On monte avec un corps transfiguré. Formidable. Ça va être formidable. Vous n'aurez plus de rhumatisme. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Et mon assistante m'a dit, je ne suis pas d'accord. Ah, moi, je pensais que c'est du vrai plaisir parce qu'elle m'a dit, comment moi, je vais ressusciter ? Elle est tétraplégique depuis la naissance. Donc, elle n'a pas connu autre chose que la tétraplégie. Et quand je lui ai dit, ben, vous ressusciterez bien sûr avec un corps libéré, elle me dit, je ne suis pas d'accord. Je veux ressusciter comme j'ai vécu assise. Ah ! Comme quoi, finalement, on apprend tous les jours. Eh bien, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison parce que tout ce qu'elle a vécu sur la terre, elle l'a vécu. Ses relations, ses affections, tout ce qu'elle a vécu sur la terre, elle l'a vécu comme cela. Pourquoi ça serait effacé d'un coup d'éponge ? La vraie question, c'est la manière dont nous avons aimé dans la vie qui est la nôtre. Où nous avons aimé ? Et c'est cela que nous faisons monter vers Dieu. N'oubliez pas que le Christ est montré avec les trous dans ses mains. Que le Christ est ressuscité aussi avec la plaie qu'il a sur son côté. Autrement dit, notre histoire n'est pas effacée. Et mon assistante avait raison. Rien n'est effacé de nos vies. Nos vies sont totalement assumées dans l'amour de Dieu. Mais vrai, transfigurées, c'est vrai. Mais assumées. Ce n'est pas un coup d'éponge, ma vie est nulle. Non. Aucune vie n'est nulle, quelle qu'elle soit, si elle a été habitée par l'amour. Voilà cette leçon que nous donne le Seigneur. Voilà. Le Seigneur est descendu jusqu'à nous et il est remonté vers son Père. Et nous, nous allons le suivre avec toute notre histoire. De belles histoires, des histoires plus tristes, mais des histoires transfigurées par l'amour et par tous les endroits, tous les lieux où nous avons su aimer. Parce que c'est par rapport à l'amour du Christ que chacun d'entre nous sera jugé. C'est ce que dit saint Jean de la Croix, vous le savez, ce grand mystique du XVIe siècle, au ciel, nous serons jugés sur l'amour. Alors, c'est bien triste, on voudrait retenir le Seigneur. Je pars vous préparer une place. Ah bon ? C'est bien parce que ça veut dire que déjà, on a un peu de mal à trouver la place sur la terre, mais on a une place au ciel. Donc, le fait d'avoir une place au ciel nous donne déjà une place sur la terre. Déjà, ça, c'est pas mal. Alors après, il nous a dit, vous l'avez entendu, mais moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Le Christ nous a quittés sans nous quitter vraiment, parce que, vous le savez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais non seulement cela, mais lorsque Paul s'est enragé, persécute l'Église, Jésus vient en disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Persécuter l'Église, c'est persécuter le corps du Christ, et c'est bien le Christ qui est là. Alors, où trouver le Christ aujourd'hui, puisqu'il est remonté vers son Père ? Nous, on voudrait bien faire comme Thomas, le toucher. Il est bon pour vous que je m'en aille. Voilà ce que dit Jésus. Pourquoi ? Pour vous envoyer l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'intelligence des choses de Dieu, puisque nous rencontrons le Christ au travers de sa parole, sa parole qu'il nous a laissée, que nous écoutons, que nous partageons. C'est là aussi où nous le rencontrons, mais pour nous éviter de faire des interprétations personnelles qui nous arrangent bien. Le Seigneur nous envoie l'Esprit Saint pour nous donner vraiment l'intelligence de ces mots, tels qu'il veut nous les confier. C'est autre chose. Et on rencontre le Seigneur aussi, dans tous ceux qui sont là devant nous. « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, c'est à moi que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait. » Et je raconte souvent une histoire qui m'est arrivée, qui m'a fait comprendre comment, c'était complètement vrai, que même des gens antipathiques, dans ces gens-là, c'est là où le Seigneur est présent. Voilà où nous rencontrons le Seigneur, pas de manière aussi évidente que l'ont pu faire les apôtres, mais après tout, au jour de sa passion, ils l'ont tous abandonné. Nous, nous avons à le rencontrer en vérité. Donc le Seigneur ne nous a pas abandonnés. D'ailleurs, c'est ce que dit le grand Saint Augustin. En effet, il dit, « Quand le Seigneur est venu jusqu'à nous, il n'a pas quitté le ciel. Et quand il est remonté vers le ciel, il n'a pas abandonné la terre. » Voilà, frères et sœurs, ce que veut dire cette ascension qui est la véritable communication entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Rendons grâce pour ce moment extraordinaire que nous avons à vivre. Et si nous sommes encore quelques-uns, bien que dans ce monde entier, les chrétiens sont très nombreux, nous avons annoncé cette bonne nouvelle au monde, d'un monde qui se désespère quelquefois, qui ne sait plus où est la route. La route, elle est simple. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501